Coucou les bellas, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous montre en fait la palette donc de chez Norvina, une palette que j'aime énormément, je la kiffe à mourir. Vous allez me dire oui mais comme les autres palettes que tu kiffes à mourir, c'est vrai, c'est un kiff tout à mourir, comme les chaussures, c'est un kiff tout à l'heure. Donc je voulais vous présenter ce petit tuto, le petit tuto que j'ai réalisé donc avec cette palette, donc c'est parti, on y va, allez ! Je vais utiliser le concealer, j'avoue ça fait longtemps en fait que j'ai pas mis le concealer parce qu'en fait c'était l'été, je mettais juste mon fond de teint et je poudrais mon visage. Et voilà, donc là, je vais mettre du concealer, donc celui-ci c'est le amande de chez Nars. Voilà, pour que ma paupière soit un peu plus, pour moi, sombre. Je descends ici légèrement, il y a les seins, je vais m'en occuper après. Je vais venir chercher en fait une poudre libre de chez Chanel. J'exagère en fait au niveau du dépôt de la poudre, comme ça le fard il va bien glisser et il ne sera pas gras. Je pourrais bien faire mon dégradé en fait. Voilà, donc là, les deux, je n'oublie pas en fait, ici parce que sinon je vais les zapper tout à l'heure. Et donc en fait, je veux faire quelque chose de de baby doll, quelque chose d'une couleur assez rose avec du violet à l'intérieur et je crois savoir à peu près ce que je vais faire. Je vais d'abord éliminer en fait le dessous de mes sourcils. Donc je vais prendre la couleur Dreamer. Ensuite, je vais l'estomper. Ça ne va pas rester comme ça parce que là c'est vachement brillant. Et ça ne va pas rester comme ça, je vais descendre. Je viens ici aussi. C'est tout ce qui sera dans la partie supérieure en fait de mon oeil. C'est parti, mais j'estompe bien. Là en fait, je n'en ai plus dans mon pinceau donc je reviens en chercher en haut pour venir le descendre en bas. Voilà. Ensuite, je viens chercher une sorte de rose en fait que je vais mettre en couleur de transition donc je vais prendre la couleur Love. Donc c'est celle-ci. La couleur Love. Et je la mets juste en dessous. Là, c'est une jolie rose. C'est pareil. Je le mets en dessous. En dessous la couleur Dreamer. Je vais venir en fait mélanger les deux couleurs. Le Dreamer en fait, c'est le rose. Ensuite, je vais venir chercher cette même couleur donc la couleur Love mais là par contre avec un petit pinceau plat. Avec un pinceau plat de chez MAC et je vais venir le mettre sur le coin interne de l'œil. Voilà. Je vais sapoter. Voilà. Juste là en fait, c'est le premier quart de l'œil. Je vais venir chercher la couleur Célestale. Je vais mettre la couleur Célestale au milieu. Là, je suis en train de créer en fait le petit dégradé. Et je pars vers l'extérieur. Je remonte légèrement sur le creux. Voilà. Je reviens chercher mon rosé. Je remets en fait une couche par-dessus. Toujours au début. Ensuite, je prends un pinceau bruit chez Make Up For Ever Celui-ci, c'est le numéro 218 Et là, je viens prendre la couleur Drama Que là, en fait, je viens mettre uniquement sur le coin externe de l'œil Là, ici à la pointe Pour donner un petit côté Drama Je reste vraiment à la fin Et j'ai créé un angle Voilà. Pinceau Gould Je reviens chercher le pinceau que j'avais mis en fait la couleur Célestale Et je viens frouter un peu cette zone Pour que ça fasse un peu plus épuré Je vais venir délimiter en fait cette zone celle-ci là avec du violet Et là, en fait, je vais prendre donc la couleur Célestale Avec un pinceau plutôt fin Je vais venir délimiter ma zone Le rose que j'ai pris tout à l'heure Je viens à l'intensifier Toujours le love Là Pour que lorsque j'ai les yeux ouverts qu'on les distingue un petit peu ça peut bien aller aussi à la racine pour que ce soit bien noir Je vous regrends les yeux Voilà Donc je n'ai pas voulu aller vraiment sur le coin interne de l'œil au niveau de liner Parce qu'en fait, je veux une couleur toujours un peu plus éclairée Voilà Donc là, en fait, j'ai mis montrer le liner Donc mon œil, il est terminé Donc je vais pouvoir mettre donc mes faux-cils En ce moment, c'est les faux-cils en fait de chez Primark Regardez 1,50€ La fille, elle ne montre que 1,50€ Bon, en fait, il n'y a pas que ça qui est important Ce qui est important aussi c'est que, en fait, je les trouve vraiment magnifiques Ils sont un peu longs mais ça va Et au niveau de la peau elles sont très pour moi, elles sont très simples à mettre puisque, en fait, la base du cil elle est très je ne vais pas dire dure mais elle est vachement rigide Donc du coup, je peux la manier comme je veux Après, moi, je suis habituée à des faux-cils Mais j'avoue, pour les débutantes je trouve que c'est très bien pour les débutantes des faux-cils Ceux-là Pour moi, je ne vais pas bien les yeux Je suis à le coller sur ma base Voilà, donc là, en fait, je suis en train de faire mon anti-cerne Bien nettoyer ma paupière Je n'ai pas eu de chute mais il faut que je fasse mes cernes Je n'en ai pas énormément Mais je fais mes cernes Je trouve qu'avec le maquillage, aujourd'hui ça va se voir un peu plus Aujourd'hui, je n'ai pas fait le petit blender, en fait Je n'avais pas envie J'avais envie de travailler petit à petit parti par parti Ensuite, je viens chercher, en fait le rose Love pour le mettre ici grossièrement Le petit violet Célestal Je ne vais le mettre que sur le coin Et ensuite, je viens mettre, en fait, le nouveau produit, en fait, de chez Kat Von D pour la mucus du bas Un produit que j'aime énormément En fait, moi, j'aime beaucoup mettre du noir dans ma mucus du bas Je kiffe ça, en fait Je trouve ça tellement joli Et j'avoue, ouais, je n'arrive pas à lâcher l'affaire Vous avez vu mon oeil, comme il est beau Donc là, je vais le laisser sécher Parce que mon oeil, il est en train de... Il veut pleurer Mais je ne le laisserai pas pleurer J'ai les yeux super sensibles Bon, je vais le dire, ça foutait Oh, mais... Donc là, je mets un petit peu de rose ici Mais c'est sympa, ce petit oeil Je peux même rajouter un petit peu de lumière Je peux mettre la couleur Dreamer Ici Grossièrement Donc là, maintenant, je vais passer au second oeil Voilà, donc là, en fait, j'ai fini les deux yeux Donc, vous voyez, c'est super joli C'est... Baby doll Donc là, en fait, j'ai juste poudré, en fait, le dessous Lorsque j'ai fait, en fait, mes cernes Je n'ai pas encore poudré le teint Parce que j'avais appliqué le fond teint Teint Idol De chez Lancome La poudre de chez Houda J'ai pris Cinnamon Bun Pour tout le... Tous les visages Pas de couturing aujourd'hui Pas de structuration Je laisse mon visage tel quel Je n'ai pas envie, en fait Je trouve que je suis assez chargée comme ça Maintenant, je m'occupe de mes cheveux Et je reviens tout de suite Voilà, donc, je me suis coiffée Rapidos J'ai juste mis une pince, en fait Qui englobe tous mes cheveux Voilà, donc, j'étais en fait En train de réfléchir à ce que j'allais mettre Au niveau de mes lèvres Je ne pense pas mettre Une couleur très flashy Parce qu'au niveau des yeux Les yeux vont à peu près Avec mon collier Donc, je pense mettre une couleur Un peu rosée Toujours à la baby doll Donc, je vais prendre Le gloss de chez Sephora Et celui-ci, je le kiffe Ça fait des années que je le mets Là, je vais le racheter Et c'est Rose Pétale Le numéro 3 C'est Sephora Je kiffe ce blanc Je trouve en fait que pour les peaux noires Quand ça a des lèvres un peu chantées Comme moi Je trouve que c'est difficile, en fait De trouver un rose transparent Enfin, moi, j'ai galéré Avant de pouvoir trouver celui-ci J'avoue, là, je ne le lâche plus Je le kiffe Mais il est trop beau Ça fait un gloss un peu rosé Mais pas transparent Il est vraiment quelque chose de rosé Voilà Donc, je n'ai pas mis de victoire Parce que je trouve que ça faisait un peu trop Et du coup Je reste comme ça C'est très bien, je trouve Dites-moi ce que vous en pensez Voilà Donc, j'ai hâte de vous retrouver Je vous fais d'énormes bisous N'oubliez pas de vous abonner De partager la chaîne Et on se retrouve à très vite Ciao les Bella